Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera la première d'une nouvelle série que j'ai décidé de nommer Retutif. Alors pourquoi ce nom ? C'est parce que dans cette vidéo je vais vous faire une revue, un tuto et un comparatif d'un produit et en l'occurrence aujourd'hui on va parler pâte de moulage. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel autre produit vous aimeriez que je fasse cette vidéo là, enfin ce genre de vidéo. Enfin bref, donc aujourd'hui je vais vous comparer deux pâtes à moules plutôt connues, une qui est plus connue en France et une autre plus connue aux Etats-Unis. Donc je vais vous comparer la pâte Siligum avec la pâte Amazing Mold Pearl. Donc avant de vous comparer les produits je vais vous en parler brièvement. Donc déjà où est-ce que vous pouvez les trouver ? Donc le Siligum vous pouvez les trouver dans les magasins type loisirs créatifs, enfin il se trouve plutôt partout. Donc il existe en deux formats. Ici moi j'ai le grand format de 300 grammes, donc 150 grammes dans chacun des pots. Il existe aussi le format 100 grammes où il y a 50 grammes dans chacun des deux pots. Donc voilà. En ce qui concerne la Amazing Mold Petit, je ne l'ai trouvé qu'à un seul endroit. Et c'était dans une boutique qui s'appelle Les Couleurs du Temps. Donc je vous mettrai l'adresse de cette boutique dans la barre d'infos. Donc voilà. Elle est au grand et panie pour les curieux. Donc voilà. Donc les deux pâtes fonctionnent sous le même principe, c'est-à-dire qu'il y a deux composants on va dire. Le Siligum c'est le bleu et le blanc. Et l'Amazing Mold Petit c'est le jaune et le gris. Donc les deux font 300 grammes. Donc voilà. J'ai pas vu d'autres tailles, d'autres modèles d'Amazing Mold Petit. Après pour le prix, je me souviens plus très très bien, mais je crois que ça m'avait coûté 20 euros je crois. Quelque chose comme ça. Et je sais que le Siligum comme ça coûte plus cher. Il coûte 30 euros je crois. Je veux pas me tromper. Mais enfin voilà. En tout cas, la Amazing Mold Petit était moins chère. Donc voilà. Après il faut voir ce que ça vaut, étant donné que je n'ai encore jamais testé cette pâte. Si on ouvre, vous pouvez voir que les deux, vraiment c'est plein quoi. J'ai encore jamais testé, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Donc ce que je sais, c'est qu'elle passe au four, aussi comme la Siligum. Donc voilà. Cette pâte, la Amazing Mold Petit, est très très connue, enfin est très utilisée aussi par les Américaines. Voilà, que l'on peut voir sur Youtube. Donc je voulais faire cette vidéo parce que ça me semblait intéressant de vous comparer les deux. Enfin voilà, j'ai assez parlé. Je pense à peu près vous avoir tout dit. Et je vous laisse avec le tuto. Et à la fin, je vous ferai un comparatif sur les prix, sur les bons côtés et les mauvais. Voilà, vous dire un peu mon avis sur tout ça. Je vais vous faire des tests, voir si l'impression dans la pâte, on va dire ça comme ça, est bien ou voilà. Enfin, bref, je vous laisse tout de suite. Et on va commencer par le Siligum. J'ai ouvert mes deux pots et je vais commencer par venir prendre la même quantité de bleu que de blanc. Donc voilà, j'ai pris environ la même quantité de blanc que de bleu. Et je vais venir maintenant les mélanger ensemble. Donc il faut y aller assez vite car la pâte sèche, on va dire, en 5 minutes. Donc voilà, en 5 minutes, vous ne pouvez plus la bouger. Donc voilà, excusez-moi mais ma carte mémoire était pleine et j'ai dû faire mon moule car comme je vous l'ai dit, la pâte sèche très vite. Donc j'ai juste posé en fait mon oreo et appuyé. Et là, je viens en fait bien mettre la pâte contre les bords pour bien avoir tous les détails. Et je vais laisser sécher. Donc je vous ai dit que ça séchait en 5 minutes mais moi je préfère être un peu plus prévoyante et laisser 10 à 15 minutes sécher. Et voilà. Donc je vais maintenant vous montrer comment on fait un moule avec l'Amazing Malt Petit. Mais d'abord, je vais bien vider ma carte mémoire histoire d'être sûre qu'il n'y ait aucun problème. Donc maintenant que j'ai fait le moule avec le Siligum, je vais vous montrer rapidement comment on le fait avec l'Amazing Malt Petit. Donc je tiens à vous dire que c'est exactement le même principe. On prend la même quantité de chaque peau. On la mélange ensemble afin d'obtenir quelque chose d'homogène. Et on fait notre moule. La seule différence c'est que l'Amazing Malt Petit sèche en 20 minutes et non en 5 à 10 minutes. Voilà. Donc c'est la seule différence. Mais sinon c'est pareil. Donc je vais vous montrer comment on fait. Mais par contre je le mettrai en accéléré pour ne pas trop perdre de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà les deux moules ont fini de sécher. Donc on va maintenant procéder au démoulage. Donc c'est parti. Vous allez voir que c'est vraiment très très facile. Musique Donc voilà. Honnêtement maintenant il va falloir tester sur de la Fimo pour voir la différence. Je tenais à vous préciser que le mini Oreo est déjà moins marqué que l'Oreo normal. C'est parce que le moule de base que j'ai de mini Oreo n'est pas marqué au top du top. Donc voilà c'est normal si le résultat final n'est pas top. Enfin il est bien le résultat. Voilà ce n'est pas parfait comme le Oreo. Voilà vous pouvez vraiment bien voir que sur celui-ci. On voit bien tout tous les détails. Enfin bref je vais tout de suite chercher ma Fimo. Et juste avant de procéder au test de Fimo je voulais vous montrer un petit peu la flexibilité. Donc on commence par la molle pelie. Donc vous pouvez voir que c'est très 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 bien flexible. Après il faut y aller doucement quand même. Ce n'est pas conseillé de le retourner dans tous les sens. Voilà. Et pour le mini Oreo comme ceci. Hop vous pouvez voir que c'est vraiment flexible. Et là je ne mets pas beaucoup de force honnêtement pour vous dire. Vous pouvez voir que ça se plie très bien. Voilà. Les deux au niveau élasticité sont vraiment très très bien. Voilà une fois que j'ai fini de mettre ma pâte dans mon moule. Donc on va procéder au démoulage. Donc si je devais vous dire quelle était ma pâte de moulage préférée. Je ne pourrais pas vous le dire. C'est vrai que j'ai un coup de coeur là sur la Amazing Ball Puddy. Après c'est vrai que on ne la trouve pas partout en France. Moi je suis vraiment tombée par hasard dessus. Et je l'ai prise. Après c'est vrai que si on peut avoir pour moins cher que le silicone une aussi bonne qualité. Et que vous pouvez en trouver près de chez vous. Je vous conseille de tester. Voilà je suis sûre que ça vous plaira. Donc les deux pâtes passent au four. Je vous le récapitule. Voilà moi j'aurais une petite préférence pour la Amazing Ball Puddy. Aussi niveau flexibilité. Comme vous avez pu le voir lors du démoulage. La pâte a littéralement sauté du moule. Tellement c'est facile à démouler. Voilà. C'est un peu plus flexible que le silicone. Voilà comme vous pouvez le voir. Enfin le silicone est un peu plus dur. Après au niveau de la durée de vie des moules. Je pense que si vous ne les maltraitez pas. Enfin que vous ne leur donnez pas de coup de couteau et tout ça. Ils peuvent durer très longtemps. Voilà. Niveau élasticité. Je ne pense pas qu'elle se perd. En tout cas avec le silicone elle ne se perd pas trop. Pour la Amazing Ball Puddy je ne peux pas vous dire attendez que c'est mon premier moule. Mais je pense que c'est pareil. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment deux pattes dures à différencier. Comme vous avez pu le voir tout le long de la vidéo. Elles sont pareilles. Elles fonctionnent pareilles. Elles n'ont pas la même couleur. Mais elles sont vraiment très très bien pour le moulage. Donc voilà. J'espère que cette petite revue vous aura plu. En tout cas. C'est vraiment dur de les départager. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pu tester une des deux pattes. Et me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà. En tout cas moi je suis vraiment très très contente de la patte Amazing Ball Puddy. Et le silicone est vraiment très très bien également. Donc voilà. Après c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour la Amazing Ball Puddy. Niveau elasticité et niveau prix. Enfin voilà. Voilà les petites infos que je pourrais vous donner par rapport à ces deux pattes. J'espère que ce premier épisode de la série Retutif vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi les produits que vous aimeriez que je teste pour vous. En commentaire. Et je regarderai tout ça. Enfin voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Que ça vous aura peut-être donné une idée. Voilà. Représentative. Enfin bref. J'ai assez parlé. Je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très vite. Salut !